Bonjour à tous, on est jeudi 7 mai, donc dernier jour de la semaine parce que demain est un jour férié et donc on va commencer la journée avec la lecture de deux productions. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous lire la production de Maëva et la production d'Iris. Alors c'est parti avec celle de Maëva. Hier dimanche après une journée somme toute banale, la sonnette a retenti. J'étais seule à la maison, je me demandais qui pouvait bien sonner. Je suis allée ouvrir et la surprise c'est un chat qui est arrivé. Il était trop beau et trop mignon alors. J'ai continué mon film, mais pas toute seule, avec le meilleur chat du monde. Après ma soeur est revenue chez sa copine, alors j'ai couru à l'étage pour le cacher. Mais ma soeur est entrée trop vite et m'a vu descendre. Elle est montée dans ma chambre et a vu le chat. Alors on a discuté et on s'est dit, depuis quand as-tu ce chat ? a dit Léa. Il a toqué à la porte tout à l'heure. Il a toqué ? Avec ses petites pattes. Mais un chat ne peut pas toquer à la porte ? a répondu Léa. Ben, il a pu être éduqué, non ? Et de toute façon, il est trop mignon pour que je le laisse, a-je dit. Alors, on a fait une journée film et quand notre maman est rentrée dans la maison, elle nous a demandé « Avez-vous fait vos devoirs ? » a demandé maman. Et Léa a répondu « Oui maman, tout à fait ! » Alors, on est parti dehors dans notre cabane avec le chat, mais le chat, pas très intelligent, a sauté. Ma soeur et moi n'avons pu nous empêcher de rire. Après, on a couru rejoindre le chat et j'ai dit tout en rigolant. Heureusement que la cabane n'est pas très haute. On a dû aller au lit, le chat était dans notre chambre et Léa, qui voulait être avec le chat, est venue dans mon lit et a pris toute la couverture. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, elle était toujours là. Il était 5h du matin pour que je puisse sortir le chat. Léa est venue avec moi, nous n'avons pas très bien dormi avec l'odeur du chat. Nous avons décidé de laver quand notre maman pensait qu'on prenait notre douche. Pendant la balade, ma soeur et moi avons perdu le chat. Alors, quand on est rentré, j'ai dit à maman, maman, on a perdu le chat. Mais quel chat ? Yes ! Surprise ! Hier, dimanche, après une journée somme toute banale, la sonnette a voté en 6. Je n'étais pas seule à la maison. Ma nounou a ouvert la porte et avait récupéré un colis pour moi. En arrivant à côté de moi, elle avait crié, surprise ! C'était un colis pour moi. J'ai ouvert le colis dans ma chambre et là, une licorne m'a parlé. Bonjour, je m'appelle Rose, je viens du pays des faits, comme tu peux le constater. Je parle et je suis venue te faire une surprise, dit la licorne au bois douce. En chuchotant, elle me dit, il vaut mieux garder le secret. Personne ne doit savoir que je parle, dit-elle. Je me suis frotté les yeux car j'ai pensé que c'était un rêve. Mais non, ça n'en était pas un. Une surprise ? Pour moi ? Ai-je dit, oui car on sait que tu en rêvais et j'ai une autre surprise, dit la licorne. Quoi ? Ai-je répondu en criant. Je vais t'emmener voir le pays des faits, a-t-elle ajouté. Là, j'étais émerveillée. J'ai vu des arbres enchantés, des fleurs qui parlaient, des faits, des licornes et bien sûr de toute petite maison. De retour à la maison, j'ai pris mon journal intime et j'ai écrit toute mon aventure féerique. La licorne est partie en me laissant de la poudre de fée pailletée qui pouvait me conduire une fois de plus à ce merveilleux petit village. J'ai attendu avec impatience quelques années pour pouvoir y retourner avec quelqu'un de spécial. J'ai retrouvé mes anciennes amies d'école et on a pris cette poussière pour pouvoir voyager dans ce petit et merveilleux village. Là-bas, rien n'avait changé. Les petites maisons étaient là, les arbres toujours enchantés. On a profité pour faire une visite à Rose et elle était très contente de nous voir. Elle nous a redonné de la poussière pour qu'on puisse y retourner quand on voulait. On lui a dit merci pour cette petite porte de paradis et on est repartis chez nous. Les yeux pleins de paillettes et très heureuses. Voilà pour vos deux productions, Iris et Maëva, c'est très bien. Alors, donc aujourd'hui, on va faire la correction de la lecture de décembre, dans un instant. Alors ça y est, j'ai la bonne feuille. Donc, c'est parti pour la correction de la lecture mystère de décembre. Petit 1. Je les préfère légers et très vivement colorés, même si ce n'est pas la mode pour l'hiver. Malgré mes recherches, je n'en trouve que de trop épais ou aux couleurs sombres, empilés sur les rayons ou pendus sur les cintres. De quoi parle-t-on Tristan ? De pulls d'hiver. Alors, on avait des indices, ils sont colorés, ils sont épais, ils sont aux couleurs sombres, ils sont empilés sur les rayons, ils sont pendus sur des cintres. Petit 2. Elle allait s'avancer vers l'armoire quand son cœur se crispa et ses jambes fléchirent. Nuelle d'horreur, elle considéra fixement le mur en face d'elle. Elisabeth, debout près de la porte, face à la bestiole poilue, trépignait de dégoût et d'épouvante. Alertée par les cris de sa sœur, Pépitou se précipita, un balai à la main. Que voit Elisabeth ? Une araignée. Une araignée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice ? Une bestiole poilue. Une bestiole poilue, c'est un indice important, puis après toute la situation nous montre que c'est une araignée. 3. Quand il est rentré dans la chambre de Romain, le médecin a tout de suite compris. Il lui a donné un traitement pour éviter qu'il se gratte et un médicament pour faire baisser la fièvre. Il a précisé que Romain devait rester au lit pendant toute la semaine. Il s'est inquiété de savoir s'il avait des frères et sœurs. De quelle maladie souffre Romain ? La varicelle. La varicelle. Alors, pourquoi le médecin a tout de suite compris quand il entre ? Parce qu'il n'y a plein de boutons. Exactement, il y a plein de boutons. Et l'unique, c'était pour éviter qu'il se gratte ? Exactement, ce sont des boutons qui gratte et en plus, ça donne de la fièvre. 4. Le chantier est bien avancé. Monsieur Agora domine toute la construction et les mains sur les manettes. Il surveille ce bloc de béton accroché à l'engin qu'il conduit. Un petit bloc qu'il doit déposer sur le pignon de l'immeuble. À 20 mètres de hauteur, le vent perturbe quelque peu la manœuvre. Que fait Monsieur Agora ? Il pilote une grue. C'est très bien. 5. Alors, il pilote une grue, qu'est-ce qu'on a comme indice ? C'est un gros bloc. Exactement. Il est enlevé sur un bleu. Oui. Il portait une sorte de salopette bleue, tachée aux jambes et sur le devant. Il ne regardait pas ce qu'il faisait, mais il semblait observer la route qui tournait à droite, un peu plus loin. En fait, il rêvait et il attendait que le pistolet s'arrête tout seul. Il se mit soudain à s'y flotter et cela couvrit le glouglou qui remontait du fond du réservoir. Qu'était-il en train de faire ? Il remettait son voiture ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice qui nous montre, qui remet de l'essence ? Le pistolet ? Oui. Ça s'appelle un pistolet, effectivement, ce qu'on met dans la voiture. Et on a le réservoir, le glougou du réservoir, le glougou qui remonte du réservoir et puis le fait qu'il est en train d'observer la route. 6. Les vacances sont déjà terminées. Carole s'est absentée pendant une semaine. Elle était chez sa tante à Strasbourg. Dès son retour, elle fonce dans la salle et voit déjà le voyant rouge clignoter. Elle est impatiente d'écouter tous ses messages. Que va-t-elle utiliser ? Son répondant a été absente et elle écoute ses messages. 7. Je l'avais pourtant prévenu quand nous sommes partis. Il m'a répondu que cela pouvait bien attendre encore un peu. Il ne veut jamais l'écouter et que cela lui sert de leçon. Il ne s'est pas méfié non plus quand le voyant s'est allumé. Et voilà le résultat. Monsieur marche depuis une heure et il n'est pas dit qu'elle soit ouverte encore à cette heure-ci. Pour une fois, il n'y avait pas de jerry-cane d'en réserve dans le coffre. Pourquoi marche-t-il ? Est-ce que ça va être tombé en pâle ? Il faut qu'il aille chercher un minimum d'essence dans une station dans le service. Exactement, Tristan. Ensuite, 8. La détective écoutait attentivement. Elle avait l'impression que quelque chose se passerait. Elle entend soudain des cris affolés. et part au pas de course dans les coulisses. Tout le monde retient son souffle. Où les actions décrites se déroulent-elles ? Au théâtre. Oui, au théâtre. Qu'est-ce qu'on a comme indice ? Les coulisses. Oui. On a les coulisses et on a là, sur quoi on est quand on joue au théâtre ? On a là, c'est la scène. Neuf. Il faut une grande passion pour vivre dans les conditions extrêmes. Menace de dangereux serpents, chaleur torride le jour, nuit glaciale, sécheresse, vent de sable. Dans quel lieu ou type de lieu ces conditions existent-elles ? Le désert. Dans les déserts. Effectivement, dans les déserts, on va rencontrer toutes les conditions qui sont décrites. 10. Vous l'avez remarqué, c'était une erreur. Il n'y a pas de question. Donc, je passe directement au 11. Enfin, les cloches sonnent à la volée. Les enfants peuvent s'élancer dans le jardin pour chercher les oeufs qui y sont cachés. À quelle période de l'année sommes-nous ? Pâques. Ben oui, évidemment, Pâques. Et au mois d'avril. Et dernière question. Il glisse à la lettre, dans la boîte à lettres, avant de remonter sur son vélo pour continuer sa tournée. Quel est son métier ? Le facteur. C'est le facteur. Donc, merci Tristan pour ta participation d'aujourd'hui. Je te laisse dire au revoir, au revoir. Au revoir. Et nous, on va continuer. Alors, aujourd'hui, vous allez donc avoir un bilan d'anglais. Donc, pour ça, il faut que vous vous munissiez d'une feuille blanche que vous allez séparer en trois parties. D'accord ? Vous faites une feuille blanche comme ça. Vous faites un trait ici, un trait ici. Vous mettez personnage numéro 1, personnage numéro 2, personnage numéro 3. Et vous mettez bien votre prénom en haut de votre feuille. Donc, je vous laisse préparer votre feuille. Et dans un instant, nous démarrons le bilan. Donc, vous avez besoin également d'un crayon papier et de crayon couleur ou de feu pour faire ce petit bilan. Je vous laisse vous préparer. On se retrouve dans ce... Alors, c'est parti pour les trois petits personnages. Donc, pour se faire ce bilan, moi, je vais décrire entièrement un personnage, puis un autre, puis un autre. Vous, vous allez, comme pour la fin d'exercice que nous avions déjà fait, vous mettez sur pause entre chaque phrase pour bien comprendre. Et vous pouvez même revenir en arrière pour écouter plusieurs fois la description. Donc, je vais décrire là le premier personnage. It is a boy. He has a yellow hat. He has short black hair. He wears a green t-shirt. He wears blue jeans. He wears red socks. He wears black shoes. C'est fini pour le premier personnage. Donc, prenez le temps de bien réécouter plusieurs fois. Je démarre le deuxième personnage. Je démarre le deuxième personnage. Je démarre le deuxième personnage. It is a girl. She has long blonde hair. She wears a blue dress. She wears a pink and black bag. She wears yellow sandals. And she wears red glasses. Ok, fin du deuxième personnage. Troisième personnage. It is a girl. She has curly brown hair. She wears a green tank top. I repeat. She wears a green tank top. She wears a purple skirt. She wears yellow gloves. She wears blue boots. And she wears black glasses. C'est fini pour aujourd'hui pour le bilan anglais. Et on passe maintenant à la dictée. Donc, vous préparez votre feuille de dictée. Vous n'oubliez pas de mettre votre prénom. Et c'est parti dans un instant. Alors, c'est parti pour la dictée. Donc, les enfants, pour le niveau 1, c'est 30 mots. Pour le niveau 2, c'est 76 mots. Et pour le niveau 3, c'est 100 mots comme d'habitude. Je vais dicter à un rythme assez rapide pour vous. Et donc, vous avez l'habitude maintenant, vous mettez sur pause. Pour pouvoir écrire votre groupe de mots. Et passer à la suite. Première partie. Depuis son plus jeune âge. Virgule. Le talon de feu. Léonard de Vinci. Je vous l'écris. A toujours aimé dessiner et sculpter. Point. Il est éduqué et influencé par les maîtres de la peinture de son époque. Point. C'est la fin du premier groupe. Dans ce groupe, vous allez penser à la règle. E et ER. Puisque vous avez des verbes, on entend E et ER. Quand est-ce que j'écris E et quand est-ce que j'écris ER ? On se rappelle que quand je peux écrire ER, c'est que je peux remplacer par vendre. Quand je ne peux pas remplacer par vendre, j'écris E. Donc, relisez-vous sur cette partie-là. Et on passe au niveau 2. En 1515, il est invité en France par François 1er. Je vous l'écris. Donc, je vous l'écris. Point. Il vient s'y installer. Point. Il a apporté plusieurs œuvres avec lui. il y a parmi elles, virgule, la joconde, la joconde je vous l'écris là le portrait de Mona Lisa est peut-être le tableau le plus célèbre grâce à son sourire mystérieux, point, fin du groupe 2, on passe au groupe 3 donc si vous relisez ce paragraphe vous faites également très attention au verbe qui se termine par E et E R après vous avez l'habitude de faire attention aussi à vos chaînes d'accord on démarre le groupe 3 des touristes du monde entier viennent l'admirer au musée du Louvre à Paris, point c'est aussi le plus protégé car il a déjà été volé, point dans ce dernier groupe on fait attention aux chaînes d'accord et on fait toujours attention à la règle est-ce que j'écris E à la fin de mon verbe E R voilà pour ce qui concerne l'abilité vous allez ensuite maintenant faire un bilan sur le passé composé en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description et vous allez également faire le module 4 sur la division en cliquant sur le lien qui se trouve sur la division voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end du 8 mai, 3 jours et on se retrouve lundi je vous fais des bisous au revoir les enfants au revoir